Je passe la parole tout de suite à François Gemmène pour qu'ils puissent, au-delà des premiers éléments donnés par Nicolas, nous redonner un éclairage, un panorama sur ces questions si importantes. Donc, pour les trois intervenants, ce sera des interventions assez courtes, de 6-7 minutes chacun, pour qu'ensuite, on ait un vrai temps d'échange avec la salle. Vous pouvez préparer vos questions. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence nombreuse aujourd'hui pour discuter de cet enjeu, de cette dimension humaine du changement climatique qui est aujourd'hui tellement importante. Et pendant très longtemps, on a considéré, y compris dans ces scénacles de négociation, que la question des déplacés climatiques, que la question des migrations était une sorte de risque futur et lointain, une sorte de menace que l'on pourrait éviter si l'on réduisait suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pendant très longtemps, en réalité, on ne s'est pas vraiment occupé de cette question et on a juste utilisé cette figure des migrants et des réfugiés comme des sortes d'épouvantail qui devaient nous convaincre d'en faire davantage pour réduire nos émissions. Or, aujourd'hui, et Nicolas Hulot a rappelé les chiffres, nous savons que c'est déjà une réalité, que le changement climatique, c'est déjà une catastrophe pour des millions et des millions de personnes qui habitent pour l'essentiel dans des pays en développement, c'est-à-dire sans presque aucune responsabilité dans la création de ce problème. Et qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus faire comme si cette question des migrations ou des déplacements était un risque à éviter. C'est une réalité aujourd'hui dont nous devons nous occuper. Il y a un enjeu de justice fondamental à assister les pays en développement à prendre en charge ces migrants et ces déplacés. Ils le sont pour des causes diverses et variées. Ils le sont à cause de la hausse du niveau des mers, à cause d'inondations brutales, à cause de typhons et de cyclones, à cause de la désertification, à cause de la dégradation des terres, à cause aussi de la déforestation parfois. Les zones qui sont les plus touchées, c'est bien entendu l'Afrique subsaharienne qui connaît déjà aujourd'hui un phénomène d'exode rural très important avec des familles d'agriculteurs qui voient leurs terres se dégrader, qui ne peuvent plus en tirer un revenu suffisant, qui se voient parfois délogés par un phénomène d'accaparement des terres ou de repossession des terres, et qui n'ont d'autre choix que d'aller dans les villes, souvent dans des bidonvilles d'ailleurs, pour essayer de survivre et de subvenir à leurs besoins. En Asie du Sud et du Sud-Est, c'est-à-dire la région du monde où habite la majorité de la population mondiale, ce sont des pays qui sont touchés de plein fouet par des inondations soudaines, par des catastrophes comme des cyclones et des typhons, déjà par la fonte des glaces de l'Himalaya, et qui doivent souvent se déplacer à répétition. Au Bangladesh, vous avez des familles qui vont se déplacer deux fois, trois fois dans la même année, et qui chaque fois vont reculer un peu plus. Et puis, vous avez bien sûr le phénomène des territoires insulaires, qui sont évidemment en première ligne face aux impacts du changement climatique, qui sont incroyablement vulnérables à la fois à la hausse du niveau des mers, puisque beaucoup sont de très faibles élevations, et qui sont vulnérables aussi aux catastrophes naturelles, puisque lorsqu'un typhon arrive sur une petite île, vous n'avez nulle part où vous réfugiez à l'intérieur de l'île. Ces types de migrations sont évidemment très différents, mais ils ont en commun ce déracinement et cet arrachement à la terre natale. Et trop longtemps, nous avons oublié que les dégradations de l'environnement étaient un facteur majeur de migration. Trop longtemps, nous avons considéré que les populations migraient pour des raisons politiques ou économiques, que les populations qui migraient pour des raisons politiques étaient des réfugiés qui devaient bénéficier d'une protection internationale, et que les migrants économiques, par contre, étaient des migrants volontaires qui pouvaient être acceptés ou refusés selon le bon vouloir des États. Aujourd'hui, l'environnement est un facteur majeur de migration et de déplacement, et donc bouleverse nos logiques politiques et les cadres traditionnels de politique publique que nous avons mis en place. Et on se rend compte aujourd'hui que le climat n'est pas un enjeu d'environnement, que c'est un enjeu profondément politique, qui est déterminé par nos choix collectifs. Et de la même manière, nous nous rendons compte que nous ne pouvons plus considérer aujourd'hui les migrations environnementales comme des sortes de migrations anecdotiques et symboliques, mais qu'elles font aujourd'hui pleinement partie des dynamiques migratoires globales et qu'elles constituent un défi que nous devons prendre à bras le corps. Parce que fondamentalement, et c'est là que cette question des migrations et du climat sont un enjeu profondément politique, ce sont deux questions qui nous posent notre question de notre rapport à l'autre. Que sommes-nous prêts à faire ici pour ceux qui sont les victimes du changement climatique au-delà de nos frontières, dans des pays où souvent nous ne mettrons nous-mêmes jamais les pieds ? Jusqu'à quel point est-ce que le sort des populations du Bangladesh ou de Tuvalu nous importe ? Que sommes-nous prêts à faire aujourd'hui pour des autres qui sont au-delà de nos frontières ? Et donc quelle est la place de l'autre que nous voulons donner dans nos politiques ? Car en réalité, quand on ne s'y trompe pas, le nombre de ces futurs déplacés climatiques, la nature des migrations et de leurs déplacements dépendra autant des choix politiques que nous allons poser aujourd'hui que des impacts futurs du changement climatique. Et c'est pour cela que le traité de cette question est aujourd'hui un enjeu fondamental moral, un enjeu moral fondamental. C'est pour cela qu'il est important que cette question soit reconnue dans le texte qui sortira de cette COP21. C'est pour cela qu'il est très important de mettre en œuvre aujourd'hui l'agenda de protection de l'initiative Nansen. Malgré ce tableau qui peut paraître un peu noir ou un peu catastrophiste, il y a des progrès substantiels que nous avons accomplis au cours des dernières années. En octobre dernier, 110 États ont adopté l'agenda de protection de l'initiative Nansen qui est une sorte de boîte à outils, de politique, d'arrangement, de bonne pratique que l'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui pour améliorer la protection des droits de ceux et celles qui sont aujourd'hui déplacés. Nicolas Hulot a suivi le rôle absolument moteur qu'avaient joué la Suisse et la Norvège dans la mise en place d'une initiative qui s'est couronnée d'un succès à Genève en octobre d'Olandier. Le plus difficile commence maintenant. C'est-à-dire qu'allons-nous pouvoir débloquer comme moyen, comme politique pour mettre en œuvre concrètement cet agenda de protection ? Qu'allons-nous pouvoir faire pour mieux protéger concrètement les droits des déplacés ? Et c'est là, je pense, où la France s'honorerait à jouer un rôle moteur dans cette seconde phase de l'initiative au travers d'un partenariat avec le Bangladesh et d'un pilotage politique entre le Nord et le Sud qui marquerait aussi la solidarité entre le Nord et le Sud sur cette question. Et c'est dans le quart que la Fondation Nicolas Hulot appelle aujourd'hui la France à porter cette initiative et à s'engager davantage dans son pilotage politique. Je pense que c'est une voie d'avenir qui ne résoudra pas, bien entendu, tous les problèmes, mais qui au moins nous permet concrètement d'avancer et de commencer à répondre aujourd'hui à ce défi planétaire. Merci beaucoup, François. Merci. 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 Merci.